Ubeau est en maternelle et cette année dans son école, ils sont 30 à 35 par classe. Une vingtaine d'élèves supplémentaires est déjà inscrite pour l'an prochain. Alors pour faire face, l'école va s'agrandir et passer de 9 à 10 classes à la rentrée 2019. Ça veut dire que c'est plus agréable et que les enfants seront un plus petit nombre pour pouvoir étudier, c'est mieux. Vu la conjoncture actuelle, il y a beaucoup de fermetures de classes un petit peu partout, notamment dans les petits villages. Donc ça veut dire que l'aggrave vie tout simplement et que ça va continuer pour nous et pour nos enfants, c'est très bien. Une ouverture de poste qui demande quelques aménagements pour un budget total de presque 500 000 euros. On va tout mettre en œuvre pour accueillir cette nouvelle classe dans de bonnes conditions. Tout est à réorganiser, le réfectoire n'est plus assez grand, le nombre de couchages pour les tout-petits n'est pas non plus suffisant. Donc c'est une restructuration globale du groupe scolaire qui est à prévoir. Christiane vit à l'aggrave depuis toujours. Sous ses yeux, la petite école à classe unique s'est métamorphosée en groupe scolaire. Elle a vu le village se transformer au fil des ans. Avant il n'y avait pas de docteur, il n'y avait qu'une épicerie, il y avait une boucherie. Et puis là maintenant, il y a tous les commerces, on a toutes les commodités sur place, c'est bien. Depuis les années 80, le maire de l'aggrave a accompagné l'évolution de sa commune qui s'est développée avec l'arrivée de l'autoroute. Tous ces espaces, tous ces terrains ont été construits, il y a eu des lotissements un peu partout ici. Donc on est passé de 630 habitants en 1980 à 2300 bientôt actuellement. Voilà, ça fait une progression de 4 à 5% par an. Chaque année, ce maire signe en effet 25 nouveaux permis de construire. De nouveaux habitants dont les enfants iront à l'école et qui viennent chercher dans ce village une certaine qualité de vie. Merci.